Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut la prendre la lose. Ici, c'est leur site de frais. C'est carrément là, en bas du barrage. Laisse ton calme devant l'inconnu. Mieux vaut braver l'orage que si l'orage nous tue. Quand elle vient frayer, elle mange pas. Ça prend juste des couleurs et des leurres pour la provoquer. Je vais mettre un bas de ligne. Normalement, avec une tête de jig, souvent, je vais me mettre direct sur la tresse. Ça, c'est une tresse de 15 livres test. Mais là, dans ce cas-ci, il y a beaucoup de roches. Il y a beaucoup, beaucoup de chances que l'apport reste pris entre deux roches. Alors, je vais mettre un bas de ligne de 12 livres qui va être plus facile à casser si je dois ramener que la tresse directement. C'est un trois-huitième don, ce qui est un poids pas mal parfait pour la vitesse du courant et la profondeur qu'on a ici. Parce que c'est pas un poisson qui se tient vraiment proche du fond. C'est un poisson qui nage entre deux eaux et souvent même proche de la surface. Avec le courant, la jig remonte. Le truc ici, dans cette section de pêche, c'est de bien lancer en avant et de ramener graduellement tout le long. Le problème, c'est qu'avec tout ce nombre de pêcheurs-là, tout le monde se mêle ensemble. Tu dois caster et ramener ta mouche tout de suite. Regarde, là, il y a un trou. Lui, il a l'air à s'en aller, tu rentres là. Oui. Moi, je vais y aller avec le blanc et le rouge. Le standard, quand on a commencé, c'est à blanc et rouge. Une tête nette de même, ça peut-tu marcher? Oui. Ça peut marcher. Là, Brian, il doit y avoir de quoi qu'il se passe parce que ça fait comme quatre poissons en même temps qu'il vient de se prendre. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que tu as un banc qui rentre, donc là, tu en as quatre sons en même temps. On va être à la queue du banc peut-être, mais au pire, il y en a toujours, c'est régulier. Il y a des bancs qui tournent comme ça. Il y en a un autre, un autre. On perdra pas notre temps, on y va. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Laurence? Et voilà, une première à l'autre. Ça fait environ trois, quatre minutes que je suis là. Ben voyons. C'est quand même une belle grosseur. On essaie de pas trop les manipuler parce que c'est quand même un poisson, même s'il est très fort, très fragile. Mais ça, c'est une excellente grosseur. Alors, je vais la remettre à l'eau tout de suite. Et voilà. C'est une canne à pêche? Oui. Dans le fond, on peut venir ici non seulement pour pêcher des poissons, mais pour pêcher du matériel. Du matériel. Ici, on a une canne à pêche. On a un Dart, deux Dart, un Rapala. La première à l'ose à la mouche. Ah, qui? Oui, oui. Non, j'ai pris beaucoup d'alose, mais à la mouche, c'est la première fois. Oh! Je descends tout le monde. Hein? Ah non! Non! On t'a dit que le temps guérit tout, et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite, et que l'avenir est devant nous, mais qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite, et qu'on s'épuise encore, encore et encore. C'est ton premier? Ah, le premier de la saison. C'est ton premier de la saison. Pourquoi tu étais à mouche tantôt, et là tu es rendu au lance-lérée? J'ai changé, parce qu'ici, avec la quantité de gens qu'il y a, pêcher... Attendez, tu vas avant, détends, je pince ça, doucement. Pis c'est-tu le fun, toi? Pis c'est cool, hein, le feeling? Merde, elle est partie. Bon, elle est partie. Salut mon chum, c'est parti. Bon, il fait sa vie là. Ben, il sait le marcher tout seul, mais c'est moins dans le fond que bouger ma canne à pêche pour qu'elle s'en aille par elle-même. Ouais, ben c'est une belle remise à l'eau. C'est une technique que j'ai développée. Ça fait 40 ans. Ouais, exactement, ça fait 40 ans que je fais le chissier dans la rivière. Le but, c'est d'attraper une coupe d'alos, parce que surtout cette année, j'habite plus loin, fait que je viendrai pas souvent. Pis ils venaient jaser avec la gang de monteurs de mouches de Terrebonne. Ma vieille gang.